Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Devant la hausse des cas de rougeole, principalement dans la métropole, la Santé publique de Montréal se prépare à lancer une campagne de vaccination dans les écoles. Philippe, il faut dire qu'à certains endroits, le taux de vaccination est sous la barre des 50 %, même 30 %. Exactement, et c'est ce qui inquiète justement la santé publique, parce qu'autrefois, on était au-dessus de la barre des 95 %. Et justement, le fait qu'on a 50 %, même un peu moins dans certaines classes, certaines écoles, fait en sorte qu'on a une ressurgence des cas de rougeole. D'ailleurs, 12 cas confirmés au Québec, dont 9 dans la région de Montréal. Et je voulais un communiqué, d'ailleurs, du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Cette campagne sera ciblée auprès des groupes et des milieux moins vaccinés contre la rougeole. D'ailleurs, une lettre a déjà été envoyée vers les parents concernés ou sera envoyée dans quelques jours justement aux parents d'élèves concernés qui n'ont pas été vaccinés contre la rougeole. Parce que la rougeole, on l'a mentionné pendant quelques années, elle était presque éradiquée en Amérique du Nord en raison du haut taux de vaccination. Mais ça implique plusieurs complications. On parle d'otite pneumonie et dans certains cas, on a des dommages permanents au cerveau. Et un cas sur 3 000, même la mort. Ce qui fait en sorte qu'on a lancé une campagne de vaccination dans les écoles et ce qui pousse justement ce virologue à la retraite, Jean Clapierre, à mentionner que pourquoi pas réimposer la vaccination obligatoire contre la rougeole pour sauver des vies? En fait, ça serait sûrement une bonne chose parce que c'est un virus qui a quand même des conséquences assez importantes. On sait que si on vaccine à 95 %, la population est protégée. Donc il n'y avait plus de rougeole en Amérique du Nord dans les dernières années. Peut-être les 10 dernières années, on ne voyait pas de cas de rougeole ou extrêmement peu de cas de rougeole. Et puis là, tout à coup, ça réapparaît. On a parlé avec l'Association montréalaise des directions d'établissements. On nous confirme être prêt justement pour cette campagne de vaccination ciblée. Par contre, on nous précise que c'est un autre point sur les épaules des directions après avoir justement cette grève qui a fait en sorte de perturber le calendrier scolaire. Et là, une autre... une campagne de vaccination également qui fait que ça va être un peu plus compliqué. Merci beaucoup Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada